Mon dernier roman, ses derniers travails, ce n'est pas le dernier roman que je vais écrire de toute façon, j'espère. Alors c'est l'histoire de quelqu'un, Vincent, qui vit ses derniers mois de travail dans une entreprise. Et cette entreprise a eu la particularité de connaître une vague de suicide dans les années 2010. C'est une entreprise de téléphonie qu'on reconnaîtra aisément. Et Vincent, qui s'apprête à quitter cette entreprise, se souvient justement de ces vagues de suicide, et notamment d'un de ses collègues qui, avant même cette vague de suicide, avait mis fin à ses jours. Donc cet événement lui était sorti de l'esprit, et il s'aperçoit qu'il va revenir d'une façon inattendue, puisqu'il va être confronté en fait à l'embauche de la propre fille de cette personne-là. Et qu'il va tenter évidemment de favoriser, parce qu'un peu par solidarité, puisque c'était un de ses collègues qu'il a très peu connu, mais qui a vécu ce destin tragique. Et donc, d'un côté, on a quelqu'un qui est en bout de course, on pourrait dire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'apprête à quitter de l'entreprise, qui a connu énormément d'expériences, et des expériences qui ont été parfois dures à vivre, comme cette vague de suicide. Donc il va être confronté aussi avec Ève, qui est donc cette jeune femme qui s'apprête, elle, à rejoindre une entreprise et qui n'a encore jamais travaillé. Donc elle a à la fois tous ses espoirs qui sont devant elle, et lui, il a en quelque sorte tous ses regrets qui sont derrière lui. Le regret de ne pas avoir réussi peut-être à empêcher un certain nombre de faits un peu tristes. Et puis le regret aussi de s'être dit, est-ce qu'à un moment donné, dans la reconstruction qu'il y a eue, puisqu'il a continué à travailler après cette vague de suicide, dans la reconstruction de l'entreprise, qu'il a tenté de participer, est-ce qu'il a donné le meilleur de lui-même à cette entreprise, mais est-ce qu'aussi il n'a pas été dupe d'un certain jeu entre cette entreprise, qui se tente de se refaire une virginité, et puis lui-même et ses anciens collègues. Est-ce qu'il a été en quelque sorte le garant de leur mémoire ? Est-ce qu'en même temps, il va être aussi une sorte de garant de la mémoire pour Ève qui rentre dans cette jeune entreprise ? Dans ce sujet-là, en fait, c'est un petit résumé de tout ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'on éprouve tout un tas de sentiments au travail, on éprouve de la colère, on éprouve de l'ennui, on éprouve de l'amour, parfois on rencontre l'amour aussi là-bas, dans les lieux de travail, et en même temps, on en parle très peu. C'est-à-dire, quand on rentre chez soi, votre conjoint vous demande, alors ça s'est bien passé, ta journée de travail, on dit oui, et puis on passe à autre chose. Et on a l'impression que ce n'est pas un objet qui est digne d'intérêt, ou du moins que ce n'est pas un sujet qui est digne d'intérêt. Et pour moi, il est justement, exactement digne d'intérêt, parce que c'est la chose la plus normée au monde, c'est-à-dire qu'on travaille, en ce moment on parle de la retraite à 65 ans, on travaille 42 ans, c'est quelque chose d'extrêmement normé, 35 heures par semaine, donc il se passe bien quelque chose pendant cette norme temporelle. Et donc c'est ça qui me paraît important d'arriver à en parler. Ces deux personnages sont effectivement différents, Vincent, vieux gardien de l'entreprise, on pourrait dire, Ève, nouvellement arrivée, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on éprouve dans notre travail. C'est-à-dire par moment, on est enthousiaste, même quand on a beaucoup d'expérience, comme si on venait d'arriver, on a envie de révolutionner le monde, etc. Et par moment aussi, on a l'impression, même alors qu'on vient d'arriver, qu'on a tout compris d'une entreprise, qu'on a une expérience qui est très forte, alors qu'on vient peut-être d'arriver seulement il y a deux ou trois jours. Et donc c'est un peu cette dualité que je voulais montrer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand on a à la fois beaucoup d'expérience ou quand on en a très peu, quelles sont à la fois les dynamiques qui sont positives dans une entreprise et celles qui sont négatives. Rien n'est jamais ni blanc et ni noir dans une entreprise. Donc on parle de la souffrance au travail aussi, on parle très peu du bonheur au travail. Et pourtant les deux se rejoignent. Et souvent, parfois, dans une même journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada